Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, 21ème épisode de cette série Zap Mercato. On démarre du côté de l'Atletico Madrid avec un intérêt significatif des Colchoneros pour le milieu de terrain danois de Tottenham. Pierre-Emile Heuberg qui est encore sous contrat avec les Spurs, il a encore un contrat de deux ans jusqu'en 2025. L'Atletico tente de se renforcer depuis quelques semaines. On a notamment l'arrivée de Soyuncu, on parlera aussi dans quelques secondes d'une arrivée officielle dans le secteur défensif. Pierre-Emile Heuberg, c'est un profil très intéressant qui peut parfaitement correspondre aux attentes de Diego Simeone. Un joueur doué techniquement qui est aussi à l'aise sur le front de l'attaque que défensivement. C'est un gros travailleur au milieu de terrain, donc il coche visiblement toutes les caractéristiques pour venir du côté de l'Atletico. C'est un gros travailleur. On enchaîne les amis et on va du côté du Bayer Leverkusen, l'arrivée d'un international suisse. Granit Xhaka qui quitte Arsenal après une saison qui a été hyper intéressante pour le Suisse du côté des Gunners. Cette saison, il a marqué, il a délivré des passes D. Je crois qu'il est impliqué sur une quinzaine de buts du côté des Gunners cette saison. C'est quand même une perte importante au milieu de terrain, mais évidemment du côté d'Arsenal, il y a d'autres renforts qui vont arriver. Et puis on donne encore un petit peu plus de place à la jeunesse notamment de Declan Rice. 25 millions d'euros ce départ d'Arsenal pour rejoindre l'Allemagne et le Bayer Leverkusen. L'entraîneur du Bayer, Xabi Alonso, a été l'un des hommes clés de ce dossier. On continue et on va cette fois-ci du côté des Pays-Bas avec une information qui concerne Daley Blind qui pourrait s'engager très prochainement du côté de Géron en Espagne. Daley Blind, c'est un international néerlandais qui a connu le haut du panier dans sa carrière internationale. Là, sur la seconde partie de saison, il était au Bayern, même s'il a très très peu joué du côté du Bayern. Il a évidemment une carrière assez riche aussi du côté de l'Ajax Amsterdam. C'est un petit peu surprenant de le voir signer du côté de Géron, même si c'est une équipe très séduisante. Ce n'est pas une équipe qui jouera la Coupe d'Europe, mais c'est quand même un joli coup pour le club espagnol. Après, il ne faut pas oublier non plus que Daley Blind, il n'est plus le joueur qu'il était il y a quelques années. Il a tout de même 33 ans maintenant l'international néerlandais. On continue avec cette fois-ci une information du côté d'Arsenal. Les Gunners vont donc se renforcer au milieu de terrain avec Diklund Reiss. Et ce n'est pas terminé puisque défensivement aussi, on va avoir un renfort de poids qui va s'engager aujourd'hui vraisemblablement. Jorin Timber, le défenseur central de l'Ajax Amsterdam, va s'engager avec les Gunners jusqu'en 2028. C'est un défenseur très solide, il est vraiment costaud et dur sur l'homme. Quelqu'un qui physiquement est assez impressionnant en plus de ça. C'est quelqu'un qui est assez vif dans ses interventions. C'est important dans le football moderne d'être rapide défensivement. Et là, on a véritablement quelqu'un qui est hyper véloce. Jorin Timber, ça sent vraiment le bon coup pour les Gunners. L'indemnité de transfert, 40-45 millions d'euros. On enchaîne et on va cette fois-ci du côté des Etats-Unis. Le club de Léo Messi, l'Inter Miami, qui pourrait potentiellement recruter Eden Hazard. En tout cas, du côté du club américain, on tente tout pour convaincre l'ex-international belge de rejoindre les Etats-Unis et de rejoindre Miami. On ne sait toujours pas de quoi sera fait l'avenir d'Eden Hazard depuis qu'il a quitté le Real Madrid. Il a été évoqué un certain temps qu'Eden puisse prendre sa retraite. Il a déjà pris sa retraite internationale, mais il pourrait potentiellement prendre sa retraite définitive. Pour le moment, on n'a eu aucune annonce officielle de la part d'Eden, qui attend peut-être des opportunités sur ce mercato avant de se prononcer. À faire, à suivre. C'est quand même quelque chose qui peut être excitant de rejoindre un nouveau championnat, dans un pays qui est plutôt sympa, dans une ville qui est plutôt sympa, avec une équipe où on essaye de faire venir d'immenses stars. On a Léo Messi, on a Sergio Busquets. Ça peut être, pourquoi pas, une opportunité intéressante pour le Belge. On va continuer, les amis, du côté du Paris Saint-Germain, avec une information déjà qui est un petit peu dépendante du dossier Kylian Mbappé. Est-ce que Kylian sera encore au Paris Saint-Germain dans quelques semaines ? On n'a pas la réponse pour le moment. Mais du côté du PSG, on se prépare éventuellement au départ de Mbappé et on a ciblé un joueur du FC Barcelone qui serait le profil idéal, selon les dirigeants parisiens, pour remplacer Kylian Mbappé. Et c'est l'élié français du Barça, Ousmane Dembele, qui serait donc suivi par le Paris Saint-Germain. C'est un joueur et un profil qui est très apprécié par le nouvel entraîneur Luis Enrique. Pour rappel, à l'heure actuelle, l'attaquant du Barça dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros. Ce n'est pas une somme énorme, donc évidemment que le PSG pourrait lever cette clause. Mais du côté du FC Barcelone, on tente déjà depuis quelques semaines de prolonger définitivement et officiellement le contrat de Dembouze qui court jusqu'en 2024. Le joueur lui a dit qu'il se sentait très bien du côté de Barcelone, qu'il souhaitait continuer l'aventure. Donc il y a des prémices de discussion entre le club et le joueur, mais à l'heure actuelle, la clause est toujours valable. Ces 50 millions d'euros, après, comme on vient de le dire les amis, tout ça est conditionné par un départ de Kylian Mbappé. On continue du côté du Paris Saint-Germain avec deux arrivées officielles. Cette fois-ci, c'est fait. Alors ça fait plus d'un an et demi que le PSG était sur ce dossier. Il arrive enfin officiellement. Milan Skriniar s'engage donc avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028. Il arrive librement puisqu'il n'était plus sous contrat avec l'Inter Milan. Comme quoi, ça a été une énorme erreur de la part de l'Inter l'année dernière de ne pas accepter les offres du Paris Saint-Germain puisque le PSG l'année dernière, elle me semble, avait proposé 60 millions d'euros, si je ne me trompe pas pour Milan Skriniar. Bref, grossière erreur de l'Inter qui le perd donc gratuitement un an plus tard. Voilà, ça semble être un bon coup évidemment. Après, on attendra de voir aussi surtout physiquement comment ça se passe pour Milan Skriniar qui a quand même connu quelques pépins physiques sur les dernières années. Autre arrivée du côté du PSG, on en parlait déjà depuis à peu près un mois et demi. Là aussi, c'est officiel. Lui aussi arrive gratuitement. Le PSG engage donc l'élié du Real, enfin ex-élié du Real, Marco Asensio. Cette fois-ci jusqu'en 2026, une belle augmentation de salaire pour Marco Asensio en passant du Real vers le Paris Saint-Germain et peut-être une place aussi dans le 11 titulaire de Luis Enrique. Luis Enrique connaît aussi très très bien Marco Asensio. On continue les amis et on va cette fois-ci du côté de l'Atletico Madrid. C'est fait, c'est bouclé. Il est de retour en Espagne après avoir passé la majorité de sa carrière à l'étranger du côté de Marseille et du côté de Chelsea. César Aspili-Cueta est de retour en Espagne. Il s'engage avec l'Atletico Madrid de Diego Simeone. Un contrat d'un an pour le moment pour Aspili-Cueta. Il y aura certainement une option d'une année supplémentaire qui a été inclue dans ce contrat. On rappelle que par rapport à tout ce qu'il a fait du côté des Blues de Chelsea, même s'il était sous contrat avec les Blues, on n'a absolument pas bloqué son départ chez les Blues de Chelsea. Ça s'est bien terminé entre les deux. En même temps, il y a eu quand même une décennie exceptionnelle entre Aspili et les Blues de Chelsea. On termine les amis du côté de l'AC Milan. L'arrivée d'un jeune espoir argentin. Il va porter le numéro 18. Le jeune Luca Romero s'engage pour 4 ans avec l'AC Milan. Il arrive gratuitement en provenance de la Lazio où il a joué quelques minutes par-ci par-là. Il a évidemment besoin d'avoir un peu plus de temps de jeu. Est-ce qu'il l'aura du côté de Milan ? Ce n'est pas sûr. Mais c'est une opportunité pour lui de continuer à espérer gagner une place de titulaire même si ça s'annonce compliqué par rapport à l'effectif des Rossoneri. Il avait déjà du mal du côté de la Lazio à faire à suivre sur la durée de cette saison. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !